On va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que la lune du 17 octobre a envie de vous apporter comme message. Cher Bélier, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Et on va aller voir tout de suite, tout de go, comme ça. Qu'est-ce que cette nouvelle lune du 17 octobre vous apporte à vous, amis Bélier? Et, ah, il y a du mensonge, il y a peut-être un petit peu de tromperie, des choses qu'on n'ose pas dire. Il n'est pas toujours méchant, mais on va aller voir la suite. On a la femme, on a l'énergie ici, l'énergie de la femme, c'est-à-dire la douceur, l'accueil, la réceptivité, la sensibilité, la protection, de protéger. Oh, oui, ça nous ouvre des portes, les amis, ça vous ouvre des portes, des portes qui ramènent beaucoup plus d'ordre, de structure, peut-être même, dans votre vie, à partir de cette nouvelle lune qui arrive. Bon, donc, attendez-vous qu'il y ait peut-être un peu de jalousie, d'envieux aussi. Pour moi, les mensonges, quand les gens autour de nous ne sont pas honnêtes ou nous cachent des choses, parce que des fois, de cacher des choses, ce n'est pas très honnête non plus. On n'ose pas dire. Donc, il peut y avoir un petit peu de médisance, de fausseté, d'hypocrisie, de la duperie, qui viendrait probablement d'une femme ou d'une fille, mais en tout cas de quelqu'un autour de vous que vous connaissez bien. Mais malgré tout ça, ça vous ouvre quand même des portes, il y a des ouvertures. Vous allez être capable de passer au travers de ces mensonges, peut-être même d'abus de vous-même, c'est-à-dire qu'on a abusé de votre confiance. Ça peut venir d'une femme, de votre entourage, autant au niveau personnel que professionnel en passant, donc placé dans le contexte où vous le sentez à l'intérieur de vous, que ça vous parle. Mais malgré tout ça, ça vous crée de l'ouverture, peut-être qu'il y a une réflexion qui va être faite par rapport à ça, puis ça va vous amener comme ailleurs. Donc, les portes, c'est des opportunités, c'est des issues, on trouve des solutions, on trouve des moyens d'ordonner mieux les choses, de peut-être mieux diriger. Ça apporte une révélation, j'ai le sentiment, une compréhension plus grande du fait qui provient. C'est comme si quelque chose de négatif, de désagréable vous amenait à percevoir quelque chose que vous n'aviez pas perçu jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. C'est comme, pour moi, c'est comme une révélation, vraiment. Oui, bien, c'est parce que vous ne cherchez pas à plaire à tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vous jalousent, qui vous envient, c'est-à-dire qui voudraient peut-être avoir autant d'honnêteté, d'intégrité. On dirait que je vais parler trop vite, je m'excuse. Oui, comme si, dans le fond, cette personne-là, cette femme-là était envieuse de votre intégrité, de votre honnêteté et d'avoir la capacité de sortir du troupeau, de faire les choses à votre manière, comme vous les ressentez, comme vous en avez envie. De ne pas suivre toujours juste pour faire partie d'un groupe ou de faire plaisir à qui que ce soit. Vous, votre priorité, c'est de vous faire plaisir, puis franchement, vous faites bien, absolument, parce que vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour les autres. Ça vous apporte une nouvelle direction, c'est ce que je disais, ça apporte beaucoup d'opportunités. J'ai le sentiment que vous allez facilement dépasser ce que cette femme peut vous apporter, veut tenter, en fait, de vous apporter de négatif dans votre vie. Ça crée complètement l'inverse de ce que cette personne-là souhaiterait. Ça vous apporte beaucoup plus d'ouverture, de compréhension, de révélation, et ça en découle, j'ai le sentiment, des opportunités, des propositions, et ça a même une nouvelle direction. Ça peut être un voyage, un petit trajet, un petit week-end, une petite promenade, mais quelque chose qui vous amène dans une nouvelle direction, vers autre chose, parce que ça fait partie de votre destin. Puis peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas compris, vous ne le voyez pas. Bien, peut-être que vous avez des dons artistiques, très créatifs, et votre âme, elle a besoin que vous preniez ce chemin-là, en tout cas, que vous mettiez vos dons, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit de la musique, de la peinture, mais ça peut être dans votre façon de faire qui est innovatrice. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous avez de facilité à faire, puis que vous avez du bonheur à créer. C'est ça, l'art et la créativité. C'est tellement vaste que je ne peux pas tant vous donner d'exemple, mais je suis certaine que vous êtes capable de le voir par vous-même. Et là, votre âme voudrait que vous donniez vie à ça, parce que ça fait partie de votre destin. Et parce que ça fait aussi partie de votre destin, bien, c'est comme si l'univers va ouvrir le champ des possibles. Il y a des opportunités, peut-être même des synchronicités, des signes qui vont vous permettre, mais avec l'ordre aussi, il y a comme une révélation. Il y a quelque chose que vous allez réaliser d'important et qui va transformer votre vie, c'est certain, qui va vous amener autre part. On va aller voir plus loin. Ça peut être quelque chose aussi, en passant, que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas osé manifester jusqu'à présent. Probablement parce que ce n'était pas le bon moment pour vous. Il y avait d'autres choses à comprendre. On a l'ermite, hein? Bien, tout ça, toute cette révélation, cette compréhension-là, ça va vous donner envie de le regarder de l'intérieur, d'aller voir cette lumière que votre âme veut vous montrer. Parce que vous n'en avez pas juste une, hein? Vous avez plusieurs lumières à l'intérieur de vous, dépendamment des situations. Mais, en fait, c'est pour éclairer votre lanterne à propos de cette compréhension qui arrive vers vous autour de cette nouvelle lune du mois d'octobre, du 17 octobre. Mais voyez-vous, tout va s'éclairer. Le soleil, il est là. Il y a un succès, il y a une réussite, il y a du bonheur. Il y a de la joie, il y a une complétude, une sérénité même. On est heureux parce que, vraiment, on comprend quelque chose qu'on avait du mal jusqu'à présent. Et voyez-vous, le 7 d'épée qui revient, le mensonge, la tromperie, la duperie, tout ça, vous faites un éclairage sur... Bien, remerciez-la, cette femme-là, en quelque part, qui vous en voulait peut-être, qui était envieuse, mais peu importe. Parce que c'est cette situation-là qui va se révéler à vous, que ça va créer, vraiment, une compréhension incroyable à l'intérieur de vous. C'est grâce à ça. Voyez-vous que, des fois, les gens, ils veulent nous faire du mal, ou, en tout cas, nous porter préjudice, puis ça crée le contraire. Mais c'est exactement ça, dans votre cas. Ça vient créer le contraire, ça vous illumine, puis ça vous permet même de briller. Ça vous permet même de sortir, de penser, peut-être négative, à votre sujet. Il y a vraiment un déclic, mais important, majeur, qui va faire que vous allez reconnaître davantage votre valeur, de qui vous êtes. Et tout ça, pour prendre une nouvelle direction, vous sortez du troupeau. C'est votre âme qui vous y pousse. À aller vers quelque chose de plus créatif, en tout cas, qui vous passionne beaucoup plus. Là, j'ai une carte qui vient de se revoler par terre. Elle est importante, parce que, écoutez, c'est le magicien qui a revolé par terre. Donc, ici, à partir de ce magicien-là, vous allez pouvoir vraiment manifester ce que vous avez envie. Parce que c'est votre âme qui vous y pousse, que tout est à l'intérieur de vous. Ça fait partie d'un don. C'est quelque chose qui a envie de se manifester, de se réaliser. Vous allez pouvoir concrétiser dans la matière avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup plus de confiance, de joie, de vitalité, d'envie, par rapport à cette nouvelle direction, à cette nouvelle ouverture qui arrive vers vous. J'ai le sentiment que vous allez être beaucoup plus en accord avec vous-même, enfin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre 6 d'épée. Oui, parce qu'il y a une compréhension, encore une fois, qui se fait. Le 6, c'est vraiment une compréhension intérieure, hein? L'ermite aussi, c'est ça. Parce que vous êtes allé voir votre lumière. Vraiment, votre âme vous y pousse. Le 6 d'épée, c'est qu'on quitte une situation défavorable pour s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, on a un chevalier de coupe. Ben oui, ben c'est parce que c'est plus lumineux, parce que vous y allez avec cœur. Vous avez enfin décidé de prendre la route, de vous mettre en chemin vers votre idéal, vers ce que vous avez envie de réaliser, en y mettant du cœur, en y mettant de votre cœur, en y mettant tout ce que vous avez, possiblement laisser derrière vous, depuis un certain temps, pour certains d'entre vous. Oui, de laisser tout ce qui vous pèse à ce moment-ci, vous quittez ça, vous sortez de ça, pour arriver à beaucoup plus de célébrations, de bonheur, de joie, et de pouvoir crier à votre image, avec cette impératrice qui nous parle d'abondance, mais qui nous parle aussi de créativité. Pour moi, c'est le sujet le plus important. Vous vous réalignez vraiment à vous-même, à vos désirs. Il y a vraiment une révélation super importante. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez en discuter avec les amis autour de vous, mais prendre le temps aussi de célébrer, pour créer ce que vous avez envie, pour aller chercher aussi un souhait. C'est vous réalisez enfin un souhait que vous aviez envie, j'ai le sentiment depuis longtemps, avec ce neuf de coupe. Regardez-moi cette jeune dame qui est assise sur le bord de la plage et qui est zen, qui est heureuse, parce qu'elle a réalisé un souhait qui lui tenait à cœur. Les coupes, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qui vous fait vibrer. Enfin, vous allez réaliser un rêve important pour vous de vous sentir bien, de vous sentir en style, oui, serein et sereine, pour être assis en position de lotus, les yeux fermés, un peu comme s'il méditait un peu à l'image qu'on a vue avec l'ermite, mais elle le fait vraiment sans aucune inquiétude parce qu'elle est dans la sérénité, elle est dans le bonheur et certainement aussi dans la gratitude. Wow, les béliers, super ce tirage de la pleine lune, autour de la pleine lune, ça va commencer à se manifester. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et qu'est-ce que le message de ton âme veut vous dire de plus? De vous aimer, s'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, c'est pas les autres, ni l'autre, ni qui que ce soit qui va pouvoir réaliser ce que vous devez et ce que vous avez à réaliser, mais pour moi, ça va être comme une évidence pour vous. Vous allez vous en rendre compte parce que ça va être une révélation et ça va tout remettre en ordre votre vie. Mais appréciez-vous, aimez-vous, redonnez-vous votre juste valeur de qui vous êtes. Ayez confiance en vous parce que la reine de bâton, elle va vous apporter cette confiance-là. Et le magicien, bien, la facilité de pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester en suivant votre intuition. Au dos de deck, on vous dit doser, c'est le temps d'oser, les béliers. Une idée merveilleuse, fleurie en toi, il est temps de faire taire ses peurs qu'il a détrui. Ils ont un peu comme le 8 d'épée, mais vous allez vraiment vous redonner cette juste valeur. Donc, inspirez, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, osez les béliers réalisés, ce que vous avez envie de réaliser, ce qui vous aligne à vous-même, ce qui fait partie de vous avec joie et avec bonheur. Alors, voilà ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune du 17 octobre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mon adresse courriel tout au bas de la description. Sur ce, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501